Je suis obligé d'avoir l'espoir, j'ai un bébé qui a deux ans et j'ai envie de lui laisser une belle planète, des beaux paysages. Et je pense que je lui dois ça aussi, donc forcément il y a de l'espoir. Je m'appelle Nathan Paulin, j'ai 28 ans, je suis fume en bulles, je fais de la High Line, je marche sur un fil dans les airs, c'est mon métier. Et je reviens d'un petit village qui s'appelle Leroposoir dans les Arabis. Je suis entre des projets personnels en montagne, des spectacles, dans des lieux qui sont toujours différents. En fait, l'High Line, ce qui est bien, c'est que ça peut se mettre partout, on peut mettre un fil entre tout ce qu'on veut. Quand j'ai commencé à marcher sur un fil, j'aimais bien l'état de concentration dans lequel j'étais. Et pour retrouver cet état, il fallait que j'augmente la distance parce que ça devenait trop facile. Et en augmentant la distance, j'ai fait des distances qui n'avaient jamais été faites, qui étaient des records. C'est ça qui m'a fait connaître aujourd'hui, les records, ça ne m'intéresse plus trop. Ce qui m'intéresse, c'est plus la beauté des lieux, en fait, la diversité et leur beauté. En seulement 28 ans, j'ai vu des choses changer. J'ai vu le niveau de la neige remonter au fil des hivers, des hivers très mauvais sans neige. Moi, j'habite à 1000 mètres et à ses limites et la station, elle est plus ouverte souvent. Là, cette année, on a une année très sèche. Les alpages sont devenus tout jaunes. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment une première. Donc, de mon petit recul, je vois plein de choses changer. Moi, j'ai une pratique qui est très visuelle, qui met un peu un coup de projecteur sur des lieux. Et donc, j'ai décidé avec cette pratique, sur certains projets, de montrer des endroits qui étaient justement en plein changement. J'ai fait une traversée sur le glacé d'Argentière. Et l'idée, en fait, elle était toute simple. C'était de dire, là où je suis dans le vide, il y a 40 ans, c'était que de la glace. Il n'y avait pas d'air, c'était vraiment de la glace. Et la glace qui est sous mes pieds, dans 40 ans, elle ne sera plus là. C'est aussi une manière de dire que profiter de cet endroit avant qu'il disparaisse. Pour moi, les éoliennes, c'est un terrain de jeu magnifique, en fait. En plus d'être un moyen de production d'énergie. Et donc, j'ai fait une traversée entre deux éoliennes, qui était une de mes plus belles traversées, hyper esthétique. Et c'était un moyen de se dire, il y a d'autres solutions, elles existent, elles sont là. Et elles ne sont pas si moches que ça. Je ne sais pas si j'ai la prétention de pouvoir changer les choses. En tout cas, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire dans ma pratique, dans comment je montre les choses. Mais j'essaie aussi de le faire surtout dans comment je fais les choses. En essayant de voyager moins, de prendre le train, de ne pas faire des à-la-retour inutilement. Il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est d'avoir des partenaires, des sponsors, qui soient dans des valeurs plutôt bonnes pour l'environnement. Et quand je pars à l'étranger, j'essaie de faire travailler des locaux. Je suis parti au Brésil, j'étais le seul étranger et que des locaux. Des fois, ce n'est pas facile. Prendre plein de petits sponsors locaux, c'est du temps, de l'énergie. Donc, c'est des contraintes forcément. Si tout vient comme ça facilement, après, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur. Et je pense qu'essayer de faire les choses en respect de l'environnement, ça redonne aussi de la saveur dans les choses. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada